Abonne-toi à la chaîne de Mister Smith et active les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et bien salut à tous les amis c'est Mister Smith j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 et aujourd'hui on se retrouve pour avoir une jolie tenue modée militaire bleue donc comme vous la voyez à présent donc à l'écran donc elle est vraiment magnifique en plus de cela vous pouvez faire la même que mon ami donc sa chaîne se trouve en description il débute seulement à faire des glitch sur GTA donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en masse et franchement il fait du très très bon contenu donc pour avoir sa tenue militaire à lui n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et allez vous abonner en masse donc déjà pour commencer les amis vous devrez vous rendre dans les hauts donc moi j'ai retiré donc tout ce qui me gênait donc par exemple la vision nocturne je l'ai retiré et pareil pour le sac de braquage je l'ai retiré ensuite les amis vous allez vous rendre dans les hauts une fois que vous serez dans les hauts vous allez vous rendre dans les t-shirts trafic d'armes et vous allez prendre le même que moi donc c'est le t-shirt camouflage turquoise c'est vraiment très important une fois que cela est fait vous allez vous rendre dans les chaussures et quand vous serez dans les chaussures vous allez dans les bottes et vous allez prendre donc la botte 60ème donc je sais plus du tout comment ça s'appelle mais je vais voir avec vous donc c'est les bottes de pilote noir vous allez les prendre car c'est vraiment très important vous allez vous rediriger vers les pantalons une fois que vous serez dans les pantalons vous allez dans les treillis vous allez prendre le treillis ample camo turquoise une fois que cela est fait les amis vous pourrez ajouter donc les gants qui vont avec la tenue donc vous allez vous rendre dans les gants et ensuite vous allez prendre les tactiques donc les tactiques qui se nomment camo turquoise aussi donc pareil une fois que cela est fait vous allez enregistrer la tenue et ensuite les amis on pourra passer à la suite de la vidéo et donc pour la suite de la vidéo vous allez vous rendre dans un magasin enfin au magasin de masques et vous allez prendre le même masque que moi donc qui se trouve dans les passe montagne et puis vous allez prendre le tactique camo turquoise encore une fois puis une fois que cela est fait vous allez enregistrer la tenue et après avoir enregistré la tenue vous devrez avoir une moto donc c'est vraiment très important vous allez vous inscrire en tant que pdg une fois que cela est fait vous allez monter sur votre moto mais juste avant vous devrez avoir donc en casque de moto le casque pare-balles noires c'est vraiment très important et bien sûr il faudra mettre viser donc le casque avec ensuite vous allez dans les styles de pdg vous allez faire flèche de droite et flèche de gauche rapidement et donc là vous voyez que vous aurez le casque pare-balles sur votre tenue ensuite vous allez dans les masques et vous allez attendre entre 2 et 6 secondes pour que pour que le casque se sauvegarde sur votre tenue donc pour pas qu'il s'enlève et ensuite une fois que cela est fait vous allez vous rendre juste ici sur le panneau pour enregistrer la tenue et une fois que cela est fait les amis vous pourrez faire donc le petit glitch du sac de braquage donc pour cela c'est très simple vous devez avoir un hélicoptère donc pour ma part j'ai appelé le buzard donc en tant que pdg car pour moi c'est gratuit une fois que vous avez pris donc votre hélicoptère vous devez prendre la tenue sur laquelle vous possédez le sac de braquage si jamais vous n'avez pas le sac de braquage donc la vidéo s'affiche à l'écran n'hésitez pas à aller la voir pour avoir le sac de braquage et ensuite les amis donc l'étape est très simple vous devez tout simplement voler dans les airs avec votre hélico et une fois que vous êtes dans les airs vous allez sauter de l'hélicoptère puis vous allez ouvrir votre parachute donc moi là je me suis redirigé vers un magasin de vêtements bon donc pour que ce soit plus rapide donc là on ouvre le parachute, l'inventaire et dans les tenues vous allez mettre avec les flèches droite et gauche la tenue que vous venez d'enregistrer et quand votre personnage atterrit et enlève le parachute vous devrez sélectionner la tenue bleue donc qui s'affiche à l'écran comme moi et vous aurez le sac de braquage sur votre tenue et ensuite vous allez l'enregistrer et pour finaliser la tenue les amis c'est très simple vous devez vous rendre dans les accessoires qui se trouvent là dans les écharpes vous allez mettre le foulard à franges noires car ça va très très bien avec la tenue vous enregistrez la tenue encore une fois et si jamais vous voulez vous pouvez mettre la vision nocturne car ça fait vraiment très simple et ça complète la tenue donc pour cela vous choisissez la tenue sur laquelle vous possédez la vision nocturne une fois que vous avez choisi la tenue avec la vision nocturne vous retournez sur votre tenue et ensuite vous pourrez enregistrer la tenue et donc voilà les amis vous aurez la magnifique tenue militaire bleue et franchement je la trouve super stylée donc les amis comme je l'ai dit vous pouvez retrouver la tenue de mon pote dans la description donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse voilà les amis donc on arrive à la fin de cette vidéo donc si jamais la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à ces deux autres ça me ferait extrêmement plaisir abonnez-vous à ma chaîne et à celle de mon pote qui se trouve en description sur ce je vous laisse sur ces images c'était MrSmith ciao bye bye